Générique Notre pays enregistre de nouveaux cas de coronavirus, mais moins que les autres précédents. La zone franche de Noydebou distribue des viandes de poulet à des centaines de familles pauvres. Les autorités veillent à l'application des dernières heures du couvre-feu imposées durant les trois jours de la fête. A partir de demain, le couvre-feu débutera à 20h. Pour la police titre, bonsoir. A la une de ce journal, le message de félicitation du président de la République, Mohamed El-Shir El-Hazwani, adressé aujourd'hui à la présidente de la Géorgie, Madame Salome Zora Bichili, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays et dans lequel le chef de l'État réaffirme à son homologue sa volonté de poursuivre les efforts afin de renforcer le développement, les relations de coopération existant entre les deux pays pour servir les intérêts des deux peuples. L'Afrique a célébré ce 25 mai l'anniversaire de la création de l'organisation de l'unité africaine OIA avant d'être rebaptisée Union africaine. A cette occasion, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Moïtaniens de l'extérieur a rendu public aujourd'hui une déclaration à l'occasion de la journée de l'Afrique dans laquelle il affirme son attachement indéfectible aux idéaux et principes d'indépendance, de liberté, de paix, de justice et de progrès pour les peuples d'Afrique. Je vous livre l'intégralité de ce communiqué. La République islamique de Mauritanie célèbre aujourd'hui, à l'instar des autres pays du continent, le 18e anniversaire de la fondation de l'Union africaine, une occasion pour notre pays, membre fondateur de l'organisation de l'unité africaine en 1963, de souligner son attachement indéfectible aux principes d'indépendance, de liberté, de paix et de justice dans lesquels est fondée l'Union africaine. La Mauritanie apprécie beaucoup les réalisations de l'organisation continentale tout au long de son parcours et loue en particulier les pas de géants franchis sur la voie de l'intégration africaine, à travers notamment l'accord de libre-échange signé lors du dernier sommet de l'Union africaine à Niamé. Si depuis la création en 1963, l'OIA a atteint certains objectifs qu'elle s'est assignés, comme l'émancipation et l'indépendance des peuples africains, Il y a lieu cependant de constater que de multiples déchits, dont notamment la pauvreté, la lutte contre le terrorisme, la fragilité des économies, la dette interpelle encore le continent. L'Afrique demeure aussi champ de foyers de tensions et de conflits qui menacent sa paix, sa sécurité, sa stabilité et partant compromettent plutôt dangereusement son développement. Il va sans dire que cet anniversaire intervient aujourd'hui dans une conjoncture particulièrement sensible au niveau continental et international. Outre les foyers de tensions traditionnelles, les conflits armés, la famine, l'extrémisme violent et le crime organisé, demeurent des obstacles empêchant la réalisation du rêve de développement souhaité, la propagation de la Covid-19, dont des infections ont franchi hier la barre des 100 000, est en outre un véritable défi qui fait que bien de priorités ont été différées. Dans ce contexte, son Excellence le Président de la République, Mohamed Oulshir Razwani, a tenu à réaffirmer lors des sommets bilatéraux et multilatéraux que l'appui que le continent a reçu pour faire face à l'épidémie, aussi important soit-il, ne peut rejoindre les objectifs envisagés, si bien qu'il est indispensable de radier la dette du continent pour qu'il soit en mesure de faire face à la pandémie, ses conséquences sociales et économiques, et partant être à même de profiter des cadres de l'intégration africaine et de travailler en perspective de l'horizon de l'agenda 2063. La République islamique de Mauritanie a saisi cette occasion pour saluer des efforts considérables déployés par diverses structures et organes de l'Union dirigée par son Excellence Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud, président de l'exercice de l'Union africaine, et son Excellence Moussa Faki Mohamed, président de la Commission de l'Union africaine pour une Afrique unifiée et réalisant le progrès. Voyons à présent les nouveaux cas de Covid-19 enregistrés ces dernières 24 heures. Ils ont été relevés, comme d'habitude, par le directeur de la Santé, le Dr Sidi Oul-Zahav, dans le point de presse quotidien relatif à la situation épidémiologique dans le pays. Voici notre point de presse pour la journée d'aujourd'hui, 25 mai, qui se caractérise par la réalisation de 618 tests, dont 108 tests de confirmation, ce qui porte le nombre de tests réalisés jusqu'ici à 5 504. Le nouveau cas enregistré ce jour, suite à ces tests réalisés, est de 25 cas, dont 2 cas contacts, et 23 cas que nous considérons pour le moment comme étant communautaires. La journée d'aujourd'hui n'a pas connu de nouvelles guérisons et on a enregistré malheureusement 3 décès. Les 25 cas enregistrés se répartissent ainsi qu'il suit dans les 3 régions de Nouakchott. Donc ça veut dire que tous les cas sont à Nouakchott, on n'a pas de cas en dehors de Nouakchott, et donc les 25 cas se répartissent ainsi qu'il suit. 1 cas à Dabnaïn, 1 à Téhérit, 6 à Toujouni, 5 à Oksar, 1 cas à Sebha, 4 cas à Tevraqzène, 5 à Arafat, et 2 cas à Elmina. Maintenant, le nombre de cas cumulés, c'est-à-dire le nombre de cas enregistrés dans le pays depuis le début de l'épidémie, est actuellement de 262 cas, dont 15 guéris, 9 décès, et 238 sont encore suivis. Parmi ces 238, il y a 1 cas grave, 57 cas simples, et 180 cas sans symptômes. Ceci étant dit, j'appelle de nouveau tous les citoyens à respecter toutes les mesures qu'on a diffusées, à savoir de rester à la maison, de ne pas sortir qu'en cas de nécessité, de respecter les distances entre les individus, de se laver les mains régulièrement, et d'utiliser les masques ou tout autre moyen de... un moyen physique pour éviter la contamination ou la transmission de ce virus. L'autorité de la zone franche de Donadibou vient en assistance aux foyers démunis dans la capitale économique. Des centaines de poulets ont été distribués aux familles les plus pauvres en vue d'atténuer sur elles les effets des mesures de précaution imposées par l'État pour lutter contre le coronavirus. Vuce Bokar Bailaba nous en dit plus. Cette opération de distribution de viande au poulet s'étalera pendant quatre jours. Elle porte sur 1200 kg de poulet destinés à 1200 familles reparties dans les quartiers précaires de la ville de Donadibou. L'objectif de la zone franche de Donadibou présidée par Ahmed Jantiam est de soutenir les efforts déployés par l'État afin d'atténuer les effets des mesures de prévention imposées par les pouvoirs publics dans la lutte contre le coronavirus. Les bénéficiaires ont vivement salié cette initiative. Ils ont en outre remercié la zone franche de Donadibou et les autres services compétents pour leurs efforts de solidarité envers les familles les plus démunies en cette période difficile. Justement, le coordinateur des opérations à la zone franche de Donadibou Abdallah Eubbrahim Riboyerik indique que l'autorité de la zone franche de Donadibou a adopté une méthode participative. elle consiste à associer les organisations de la société civile de la place dans cette opération. Cher Yafel El-Eliyat de la cellule de communication à la zone franche de Donadibou explique que ce geste humanitaire participe aux efforts des pouvoirs publics pour soutenir les familles les plus démunies dans cette période difficile. Pour le président du réseau des organisations de la société civile à Donadibou Ahmed El-Sadiq cette opération de distribution de viande de poulet permet d'appuyer les familles les plus démunies en cette période qui demande la consiguaison des actions de tous les partenaires pour lutter contre cette pandémie. En somme cette opération est une approche de nature à soutenir les familles les plus démunies au niveau de notre capital économique. Nous vous laissons à présent avec ces images de certaines avenues de Noorchot prises quelques minutes après l'entrée en vigueur du couvre-feu. Il était alors un peu plus de 16 heures. Une mesure observée et respectée par la quasi-totalité des habitants de la capitale qui se sont précipités pour entrer chez eux avant l'heure H. La Wutnaga demeure à l'abri de la contagion par le coronavirus. Cette bourgade située à quelques 60 kilomètres à l'est de Noorchot compte zéro cas de Covid-19. Sa population reste vigilante qui craint que d'éventuelles infiltrations ne remettent en cause cette situation positive ou à l'égard de la position géographique de la ville qui se trouve à la croisée des chemins de plusieurs villes du pays dont Noorchot. Abdoulah Damaba. La Moukata de Wadnaga à cheval entre Noorchot et Boutilmi reste indemne de tout cas de contamination de Covid-19. Ces localités qui, même si il n'a enregistré aucun cas, restent exposées au vu de sa position constituant ainsi un passage obligé des citoyens en partance des villes du Sud et de l'Est et vice-versa, d'où l'impérieuse nécessité d'adopter les mesures qui ont été prises et faire face à toute tentative d'infiltration. Cet habitant souligne que les résidents doivent redoubler de vigilance avec la hausse des cas enregistrés ces derniers temps à l'échelle nationale. Il affirme qu'il reste important de faire face à toute tentative d'infiltration de personnes venant de Noorchot ou de l'Est malgré sa proximité avec la capitale qui, enregistre plusieurs cas de Covid-19, Wadnaga reste à l'abri de toute contamination de cette pandémie. Ces résidentes rendent grâce à Dieu qu'il n'y ait pas de cas déclarés de Covid-19 à Wadnaga ce qui dit-elle est le résultat du travail des habitants particulièrement des associations de jeunes et de femmes qui ont sensibilisé les populations contre tout contact venu de l'extérieur se dit-elle malgré la proximité avec la capitale. La sensibilisation va bon train à Chout un arrondissement situé sur l'axe Mboud Selibabi, un comité de sensibilisation en renfermant les autorités administratives et sécuritaires a été mis en place à l'effet de vulgariser des mesures préventives autour des populations dans les villages et localités relevant de l'arrondissement. Bokar Bailaba. Tachot est un arrondissement administratif relevant de la Moukata de Selibabi au Gidimaha. À l'image des autres villes du pays, les habitants sont conscients du danger que représente le coronavirus. Ainsi, les autorités locales ont engagé une campagne de sensibilisation sur le respect des mesures de prévention décidées par le gouvernement pour lutter contre la propagation de la pandémie de COVID-19. Le président de l'arrondissement administratif de Tachot, Boyba Oul Mouloud, affirme que la sensibilisation s'en relâche dans l'arrondissement afin que les habitants adoptent les mesures sanitaires face au coronavirus. Il précise que cette campagne est engagée en coordination avec plusieurs services compétents, rassurant qu'un cas positif de COVID-19 n'a été enregistré dans l'arrondissement. À Tachot, tous sont appelés à mutualiser les efforts afin d'empêcher la propagation du coronavirus. D'ailleurs, le maire de la commune de Tachot, Suley Kamara, affirme que le comité en charge de la sensibilisation constituée des autorités administratives, sécuritaires, des services sanitaires, entre autres, se réunit souvent pour engager des approches pour faire appliquer les mesures de prévention décidées par le gouvernement. Il précise que les habitants de Tachot sont constamment appelés à laver les mains aux savants, respecter la distanciation sociale, le port de masques, entre autres. En d'autres termes, il s'agit de se conformer avec toutes les orientations visant à épargner aux populations ce fléau en respectant les gestes barrières. Le couvre-feu, une mesure préventive parmi d'autres qui a prouvé son efficacité face à la propagation du coronavirus. aussi, les autorités ont-elles décidé de prolonger la durée du couvre-feu durant trois jours de la fête, mesure qui a été appliquée avec fermeté à l'aigle. Malika Nekli. À l'aigle, les autorités administratives de la ville appliquent de manière ferme les mesures prises par le gouvernement pour freiner la propagation du Covid-19, particulièrement après l'enregistrement de cas au niveau de la Moukata. C'est le cas en ce qui concerne le couvre-feu, mesure suivie de très près par les autorités sécuritaires au niveau de la Moukata. Le hakem adjoint de la Moukata d'Aleg, M. Sidatou La'alm, souligne que les populations se conforment aux mesures prises et les autorités sécuritaires, dit-il, en l'occurrence la gendarmerie et la police, honorent leur mission de la meilleure manière qu'ils soient. Tout se déroule normalement, il n'y a rien à signaler, ajoute-t-il. Le couvre-feu est jugé par les populations comme étant une condition sine qua non dans les conditions actuelles, tout comme les mesures préconisées à l'encontre de tout rassemblement. Au cours de ces trois jours, souligne cet homme, le couvre-feu était instauré de 16h à 6h du matin. Les gens, dit-il, ont respecté cette mesure et cela a été facilité du fait que la plupart des gens étaient en famille pour la fête de l'Aïd. La ville était pratiquement déserte. Cet homme déclare suivre les directives et donc fermer sa boutique dès 16h. quant à celui-ci, il souligne se dépêcher pour revenir à son domicile afin de se plier aux mesures prises par le gouvernement qui sont édictées par l'intérêt de préserver la santé et la vie des populations. Les populations de la ville d'Alegg suivent à la lettre les mesures prises par le gouvernement pour préserver la santé des populations, particulièrement dans cette Moukatar qui est à la croisée de routes nationales. Point de rejouissance à Naudibou durant la fête El Faitre où d'habitude les lieux de divertissement sont pris d'assaut par un grand public. Cette année, la plage et les parcs de loisirs pour enfants sont demeurés déserts. Par mesure de précaution, les citoyens ont préféré rester à la maison. Abdoulah Dhamaba nous en a plus. La célébration de l'Aïd El Fidre cette année à Naudibou est assez particulière. D'habitude, cette journée est caractérisée par la joie et l'allégresse. Les habitants qui, à 10, se rendaient dans les différents lieux publics de la capitale économique du pays pour se faire plaisir ont pour la plupart passé la fête en famille dans le domicile. Ce parc qui d'habitude accueillait plusieurs bambins est vide. C'est ce que cet habitant affirme que cette fête est distincte des précédentes. Les enfants n'ont pas pu accéder au parc. Ils terminent par rendre grâce à Dieu. Cette autre résidence souligne que ce qu'ils ont vécu cette année est différent à vivre auparavant. Les dernières fêtes, les populations sortaient, se rendaient au cabano dans les zones touristiques entre autres. Le niveau de fréquentation de la plage de cette ville était très élevé durant les fêtes mais cette année, la plage de Noadibou n'a pas accueilli grand monde. Les habitants sont cloîtrés ces oeufs. Ces résidents affirment qu'ils n'ont vu personne ce qui indique-t-il est dû aux consignes qui ont été données par l'État. Cet autre citoyen trouvé sur les lieux souligne qu'ils sont venus pour se faire plaisir mais ils n'ont vu personne. Il fait un bon temps mais cela est dû au coronavirus. Cet autre citoyen affirme que les précédentes célébrations il était très difficile de trouver une place pour parquer sa voiture. Comme vous le voyez, dit-il, il n'y a même pas cinq voitures et pas plus de six personnes. Cet autre résident trouvé sur les lieux indique que cette fête est différente des autres célébrations. D'habitude, plusieurs personnes venaient au niveau de la zone du cabano pendant les fêtes. Les résidents concluent-ils sont restés à la maison à cause de la peur de cette maladie. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir suivi le rappel des titres. Notre pays enregistre de nouveaux cas de coronavirus mais moins que les jours précédents. La zone franche de Noazibour distribue la viande de poulet à des centaines de familles démunies. Les autorités veillent à l'application des dernières heures du couvre-feu imposé durant les trois jours de fête. À partir de demain, le couvre-feu débutera à 20h. Merci de votre attention et bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada